Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, contrairement aux autres signes, jusqu'ici, nous n'avions qu'un seul oracle, maintenant on a deux parce que les deux se sont imposés, donc je ne refuse pas ce que souhaite l'énergie du moment. Donc vous avez ici le pouls terrestre, rythme terrestre, ralentissement, temps dans la nature, et il était accompagné par une nouvelle terre. Et bien décidément, il y a cette histoire de terre, d'ancrage, ici et maintenant, quelque chose dans la 3D. Cela arrive, gardez foi en votre vision. Je crois que ça arrive selon les rythmes de l'univers. Vous avez peut-être envie d'accélérer quelque chose, vous avez peut-être envie d'aller plus vite, plus rapidement, mais on vous dit non. Ce n'est pas le moment d'accélérer, le moment est vraiment d'apprécier cette transition, cette transformation, c'est le moment de vivre pleinement cette transformation, parce que c'est ça qu'on vous dit. Pendant que, là vous êtes entre deux, vous êtes vraiment sur ce côté mouvement, sur cette transformation, et il faut respecter le rythme de l'univers, il faut respecter les rythmes des saisons, les rythmes des cycles, les rythmes tout simplement de l'univers, les rythmes cosmiques. Et là, vous avez besoin d'un temps pour pouvoir identifier clairement ce qui va se passer à l'avenir. Vous avez le fou. Vous voyez, avec le rythme terrestre, ralentissement, en fait il y a un ralentissement, il y a presque ce côté arrêt. Pourquoi ? Pour qu'une nouvelle vision, un nouveau cycle soit préparé, soit mis en mouvement. Je crois qu'il y a cette idée de préparation d'un nouveau cycle. « Princesse d'épée », c'est quelque chose qui vous demande d'être dans l'apprentissage, d'être dans la connaissance, c'est quelque chose qui vous demande d'être dans... Je me laisse imprégnée par cette transformation, par cette transition, pour pouvoir pleinement, en fait, profiter de ce qui va se passer. Et là, vous avez la reine de bâton. Je pense que ça va s'accélérer après. Après, ça va s'accélérer par la suite, mais il faut d'abord que quelque chose se purifie au plan de l'âme. Vous ne pouvez pas matérialiser, vous ne pouvez pas concrétiser quelque chose tant que l'âme n'a pas purifié quelque chose. Gardez foi en votre vision. Ça, par contre, c'est important que vous l'entendiez. Et vous avez ensuite la roue de la fortune, le roi de bâton, non, d'épée, excusez-moi, roi d'épée, as de denier, le magicien. Alors, la roue de la fortune et le magicien sont deux arcanes majeures. Ces deux arcanes nous parlent, en fait, de vraiment préparation. C'est une préparation d'un nouveau départ. Il n'y a pas autre chose à raconter ici, premièrement. As de denier, roi d'épée, on est dans la stratégie, on est dans la construction. C'est pour ça, dans cette première ligne, et je vais en mettre déjà une sur la seconde ligne, sur cette première ligne, on a ce côté poser quelque chose, attendre. Il y a cette idée attendre cette roue de la fortune. Ne pas précipiter les choses en attendant que vous pouvez vous faire. Vous pouvez planifier, vous pouvez apprendre, vous pouvez construire quelque chose. Princesse d'épée, roi d'épée. Il y a cette idée de mentalement mûrir, maturer quelque chose en attendant cette chose, cette as de denier qui va arriver grâce à l'univers, grâce à la chance, grâce à la transformation. Je pense que là, on attend que quelque chose se transforme. Il faut qu'on aille au bout du cycle. Tant que le cycle n'est pas terminé, celui-ci, on ne peut pas relancer un nouveau cycle. Vous avez le 4 de bâton, vous avez le 9 d'épée, vous avez ensuite la justice et vous avez ensuite 8 d'épée. Et avec au dos de deck, l'ermite. Maturer, mûrir votre action. Maturer, mûrir ce nouveau cycle. Cela arrive, c'est en chemin, mais il faut au préalable que vous vous prépariez. Que vous vous prépariez pour cette situation, que vous vous prépariez pour tout cela. On me demande d'abord de recouvrir la roue de la fortune. Alors, nous avons ici ce 38 qui nous parle de quelque chose qui est en construction. L'imprévu, la proposition, l'offre, l'opportunité ne peut arriver tant qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fini. Il faut qu'il y ait une fin, une création, une construction de quelque chose. Et je crois que surtout pour vous, c'est une question de construction, d'élaboration d'un plan, d'une stratégie, d'action. Agir avec intelligence, pour pouvoir accueillir avec beaucoup de sérénité ce coup de chance. Parce qu'il y aura un coup de chance, un coup du destin. Mais ce coup du destin vous demande d'être prêt. Et vous n'êtes pas prêt. C'est pour ça, temps dans la nature, ralentissement. Ralentir votre propre activité pour vous préparer, pour maturer, mûrir quelque chose, pour permettre cet inconscient de nourrir votre conscience, de nourrir votre savoir, de nourrir votre connaissance. Vous avez ici le numéro 30 avec ces belles fleurs. Je crois que vraiment, ça va être une magnifique opportunité d'épanouissement et de développement. Mais pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Et ça, quand je dis pas tout de suite, ça va vous stresser, ça va vous énerver. Parce que vous avez vraiment envie d'aller plus vite. Mais vous ne pouvez pas aller plus vite que ce que l'univers vous propose. Et vous avez ici le 3, le magicien. On prépare ce changement. Il faut préparer ce changement. Il ne faut pas se précipiter. Il faut prendre le temps de scruter chaque élément. Il faut prendre le temps de construire chaque élément. parce que vous avez besoin de cela. Et on me demande de prendre ce jeu-là. Parce que ça vibre comme ça. Alors, allons voir ce que nous avons. Alors, nous avons d'abord la ruine. Nous avons ensuite l'argent. Ok. Nous avons ensuite l'héritage. Ah, il y a quelque chose du passé, vraiment d'angoisse et de stressant dont vous avez besoin de vous défaire, là. C'est pour ça que ce coup de chance est bloqué. La prospérité est bloquée. Ralentie, en tout cas. Parce que vous avez besoin de vous défaire de quelque chose qui, en fait, est bancal. Vous avez ensuite la renommée avec la justice et vous avez Amor. Amor avec 8 d'épée. Et au dos d'èque, on a la découverte. Waouh ! Alors, je vais vous dire et on avait au dos d'èque ici l'ermite. Il y a un travail de découverte de soi. Il y a un travail d'approfondissement de soi. Je peux vous dire que vous avez tout à fait la capacité d'accueillir et le magicien nous le disait, d'accueillir cet imprévu, de le transformer, d'agir pour que vous puissiez, en fait, vivre ce nouveau cycle pleinement. Mais, 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 avant de mettre en mouvement quelque chose, avant de vous saisir de cette opportunité, vous avez besoin de travailler sur une situation du passé et qui est liée peut-être à votre famille parce que l'héritage nous envoie à des ancêtres, nous envoie quelque chose qui n'est plus mais qui est toujours dans notre propre énergie parce que vous avez quelque chose de transgénérationnel là. Vous avez quelque chose qui concerne plusieurs mêmes générations. Ce n'est pas au sens votre famille, votre père-mère, c'est beaucoup plus ce que ça puisqu'on parle d'énergie là qui influence votre exploration, qui influence cette possibilité d'exploration que vous allez avoir par rapport à l'amour. Quelque chose qui vous tient à cœur et ça, vous ne pouvez pas le voir tant que vous n'avez pas pris le temps ici de vous défaire d'une situation avec un peu plus de sérénité et avec un peu plus de justesse. La renommée et la justice ici vibrent cette notion d'être au clair avec ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est évident. Ce qui n'est pas le cas jusqu'ici, vous avez 5 d'épée, vous avez la reine d'épée, vous avez ensuite 2 de coupe, amour avec le 29 et vous avez 7 de coupe. Vous avez besoin de clarifier quelque chose par rapport à une situation, le soleil, excellent, excellent, on sent que là, de ce côté-là, gardez foi en votre vision, tout ira bien. l'empereur, 9 de denier, 7 d'épée. Sincèrement, tout ira bien mais vous avez besoin de clarifier quelque chose par rapport à vous-même, vous avez besoin de clarifier quelque chose par rapport à votre passé, vous avez besoin de faire cette exploration intérieure pour pouvoir mettre un terme à un conflit. Alors, est-ce que c'est un conflit lié à l'argent au sens littéral du terme ? Parce que les deux cartes-là, elles vibrent ensemble. Il y a cette histoire d'héritage et argent et vous voyez, on n'a ici que du mental et en plus un mental un peu blessé, conflictuel, on a des disputes. Est-ce que dans votre vie de famille lointaine ou proche, est-ce qu'il n'y a pas eu des problèmes, des conflits liés à l'héritage qui aujourd'hui vous bloquent en fait dans votre propre épanouissement parce que l'énergie a été bloquée ? Quelqu'un n'a-t-il pas été floué, me dit-on, au moment du partage de quelque chose ? Mais ce n'est pas vous directement. En fait, vous avez hérité d'une énergie d'être floué, d'être trompé et d'être blessé. blessé. Ok ? Et ce 2 de coupe et ce 7 de coupe, si on ajoute, ça nous fait 9 de coupe. Vraiment, c'est une question de rectifier le tir. C'est une question de rééquilibrer quelque chose pour retrouver cette sérénité émotionnelle. Agir par le cœur. Vous voyez là, vous avez le mental, là vous avez le cœur et on sent que les deux énergies ne collaborent pas, ne travaillent pas ensemble. Bien au contraire, ce sont des énergies qui sont plutôt en contradiction. Vous avez ici 6 de coupe. On a besoin de revenir vers quelque chose de plus innocent. Là, il y a trop de manœuvres. Quelqu'un, pas vous, quelqu'un a manœuvré pour tromper une autre personne. Quelqu'un a manœuvré pour s'approprier quelque chose et n'a pas partagé. Il y a cette idée pas de partage. Et ce qui n'a pas et peut-être, on me dit, c'est ça que vous devez découvrir. Vous devrez mettre en lumière ça. C'est la première fois dans cette série que j'utilise ce jeu-là parce qu'il a vibré ce jeu profondément. Je pense qu'il est vraiment destiné pour votre signe. Encore la reine d'épée. La même que celle-ci. Je pense que là, il y a quelque chose émotionnellement qui est bloqué parce que, en fait, vous subissez l'énergie d'une blessure d'injustice mais pas la vôtre. Elle est transgénérationnelle celle-ci. Oui, elle est transgénérationnelle. En fait, vous ne pouvez pas vivre pleinement votre destin tant que vous n'avez pas trouvé la solution là. Tant que vous n'avez pas justifié, rectifié quelque chose, rendu justice à cette reine d'épée. C'est peut-être une énergie féminine de votre passé qui a subi une injustice lors d'un partage de biens mais littéralement parlant de biens. Vous avez la mort. Et en fait, il est temps de vous débarrasser de cette énergie pour pouvoir en fait vivre pleinement le cycle qui s'annonce là. Avec la mort, vous avez l'as d'épée. Il faut clarifier quelque chose par rapport à ça. Il faut clarifier quelque chose par rapport à cette situation du passé. Et c'est là que vous allez trouver on me dit de recouvrir l'as d'épée avec celle-ci. Donc c'est là et c'est la destinée. C'est là que vous allez pouvoir lancer quelque chose qui fait partie de votre vie reine de Denier. Il y a vraiment quelque chose à soigner là. Il y a un conflit qui est né, une séparation qui est née de ce mauvais partage, de ce partage injuste. sincèrement, c'est transgénérationnel-là. Ce n'est pas votre situation actuelle. Votre situation actuelle, elle est bloquée par cette énergie transgénérationnelle. Vous avez le 5 de Denier. Vous voyez là, c'était l'héritage. Voilà, vous voyez, il y a quelqu'un qui a été floué, quelqu'un qui en a pris quelque chose. Et on me dit même voler quelque chose. Il y a un vol organisé. Et pour vous, il est temps de découvrir ce qui s'est passé. Il est temps de trouver la résolution à cette situation-là. Parce que, entre autres, parmi d'autres missions que vous avez dans votre vie, vous avez aussi de restaurer la paix familiale. Restaurer la paix familiale. Vous avez l'impératrice. Parce que vous portez ça en vous. Vous êtes venus, entre autres, pour cela. Vous êtes reliés à cette énergie féminine pour cela. Pour pouvoir mettre un terme à ce partage injuste. Cette de denier. Il est temps de, en fait, rectifier quelque chose pour rendre à chacun ce qu'il mérite. As de coupe. Encore cette idée d'amour qui doit dépasser le mental. C'est le mental qui a fait ça. Des calculs. Il y a des gens qui ont calculé, 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 qui ont trompé d'autres, qui les ont dépassés et notamment une énergie féminine l'a été dépouillée. Ce qui a conduit à une séparation familiale. Ce qui a conduit à une rupture familiale. À des ruptures, on me dit, familiales. Roi des pays. C'est un homme calculateur. C'est un homme calculateur qui a trompé une femme. Il a dépouillé de ses biens. qui lui était destiné. Valet de coupe entre les deux. Vous voyez, il est temps de restaurer une énergie d'amour entre ces gens. Je ne pense pas que ces énergies soient présentes. C'est vraiment un passé très lointain là pour vous. C'est vraiment, ça s'est passé à deux, voire trois générations pour certains d'entre vous. Mais cette femme a été vraiment flouée. mais là vous avez le chevalier d'épée. Et je pense que vous allez pouvoir initier ce travail grâce à une nouvelle qui va arriver vers vous et qui va justement vous démontrer qu'il y a quelque chose que vous subissez vous dans la vie d'aujourd'hui, dans le présent d'aujourd'hui, parce que cette femme en fait a été flouée. Je ne sais pas si c'est une femme qui fait partie en ligne directe de votre famille ou énergie ou si c'est une cousine ou enfin voilà, quelqu'un qui n'est peut-être pas en ligne directe. On me dit non, ce n'est pas en ligne directe. Vous, vous êtes plutôt relié à cet homme qu'à cette femme à proprement parler. Mais vous subissez l'énergie de cette femme comme s'il y avait la nécessité de restaurer une justice à travers vous et à travers votre cœur et la pureté de votre cœur et la lumière de votre cœur. Vous avez la justice encore une fois. C'est exactement l'énergie qu'on avait là qui nous dit qu'il faut réparer quelque chose avec justice. Page de coupe. Exactement la même énergie. L'empereur. L'empereur, c'est cet homme-là, le roi d'épée. Quelqu'un qui était autoritaire et dur. Quelqu'un qui a créé de l'énergie toxique. Quelqu'un qui a créé une énergie toxique vraiment qui est incroyablement injuste et qui malheureusement pour vous, mais vous ne pouvez rien faire. Enfin, si, vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez restaurer cette situation peut-être pas directement vis-à-vis de cette femme, mais il y a une énergie à libérer là. Parce que cette énergie vous colle à la peau. Parce que ce personnage-là, ce masculin, a créé cette énergie vraiment dit exactement. Vous voyez ? Cinq de données. C'est incroyable comme ça vibre, ce côté malicieux, malin, toxique. Et en fait, malheureusement pour vous, vous subissez ça. Vous subissez cette énergie transgénérationnelle. et c'est le moment ici de couper. Ce n'est pas ici comprendre, c'est couper cette énergie. Libérer cette femme parce qu'elle est ici et maintenant. Cette énergie, quand je dis elle est ici et maintenant dans votre propre énergie, il y a une blessure d'aura chez vous parce que, en fait, vous avez pour mission de rectifier ce que, j'ai malversation, j'ai ce côté mal quelque chose qui vibre là et en fait, c'est à vous de rectifier ce que cet homme a fait. Il n'était pas sympa cet homme, dis donc. Vous avez le 2 d'épée. 2 d'épée. Il ne faut pas regarder ça pour rectifier, pour rendre justice à cette femme. Vous avez besoin de passer par le cœur, par ce page de coupe. Vous voyez ? Il faut rétablir l'amour entre les deux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est cette femme est une... J'ai l'impression qu'elle fait partie de la famille et en même temps, elle ne fait pas partie de la famille, cette femme. Oui. Il faut garder foi. J'ai l'impression... Alors, elle fait partie de la famille sans faire partie de la famille. Je ne sais pas dans quel sens. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un par alliance ? Je ne sais pas. 6 d'épée, 8 de bâton, 8 de coupe, As de coupe. Il y a encore cette idée. C'est vraiment... Je crois qu'au départ, il y avait beaucoup d'amour entre ces deux personnages. Alors, est-ce que c'est une... C'est un amour filial, amical ? Est-ce que c'est un amour amoureux ? Parce que j'ai la sensation que cette femme... Parce que là, je suis complètement dans l'énergie de cette femme. j'ai l'impression qu'elle est en même temps dans la famille et qu'elle n'est pas dans la famille. Et là, vous allez avoir des synchronicités qui vont vous guider vers cette compréhension. Parce que vous... Alors, pourquoi je vous parle de ça et pourquoi on nous parle de ça ? Parce que pour vous, c'est en fait l'occasion d'aller chercher ce page de données. C'est-à-dire de chercher une opportunité qui pour l'instant est bloquée par cette énergie de manque, par cette énergie transgénérationnelle qui vous dépasse. Vous n'êtes pour rien. Personnellement, vous n'êtes pour rien. Mais vous subissez quand même l'énergie qui a été provoquée par un, un, j'ai bien dit un, une énergie masculine. Une énergie masculine qui a provoqué une énergie toxique et que vous subissez malheureusement parce que vous êtes dans cette énergie du féminin là, de cette femme. En fait, comme si on vous projetait cette énergie de cette femme dans votre vie pour que, en fait, vous vous rendiez compte qu'il est temps de couper. Et là, l'as d'épée nous dit qu'il est temps de couper ce lien d'autorité. En fait, vous bénéficiez de quelque chose de ce que ce personnage a produit et tant que vous n'êtes pas débarrassé de cette chose, vous allez subir, en fait, l'énergie toxique de comment ça a été obtenu. ça n'a pas été obtenu de manière très sage et puis surtout pas très juste. On sent qu'il y a beaucoup d'injustice. Merci. La gratitude et la voie suprême comprendent l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. La gratitude et la voie suprême comprendent l'abondance. et vous n'avez pas l'abondance aujourd'hui à cause de cette énergie-là. Ça et ça sont les causes du manque d'abondance chez vous. Ce n'est pas vous qui avez créé ça. c'est un un de vos ancêtres. Eh bien dis donc pas sympa celui-là. Mais bon il a dû avoir ses raisons aussi. Il est temps de couper ok il est temps de couper le lien avec ce personnage parce que il vous a imposé quelque chose qui bloque la réalisation de votre propre destinée. Oui vous voyez c'est ça ah oui nouvelle c'est la nouvelle qui va vous lancer là-dessus mais voilà il vous a enchaîné à despotisme c'est cet empereur la beauté en fait il bloque votre beauté la beauté que vous devez réaliser vous personnellement ici et maintenant bon bah écoutez ce serait tout merci merci de votre visite à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot merci de votre visite – Sous-titrage FR 2021